Un déploiement des forces de gendarmerie comme on en voit seulement lors des grands chassés-croisés des vacances. Sauf qu'en ce mardi de janvier, cette opération Côte-Bleu de contrôle routier répond à la volonté du nouveau préfet. Son ambition, prendre à bras le corps le problème de l'accidentologie dans le département de Haute-Saône, après le triste bilan de 33 tués l'an passé. J'ai dit que je le ferai et je le fais et ça se poursuivra. C'est un élément d'une politique globale, il y a des actions préventives évidemment qui sont aussi mises en oeuvre. Il faut bien comprendre que cette année sur les routes, ce sera l'année de la fermeté. Organisés sur l'une des sorties de la RN19 près de Lure, les contrôles portaient sur diverses effractions. Chauffeur de poids lourd et fourgonnette en excès de chargement ou conducteur de véhicules légers pour dépassement dangereux et utilisation des téléphones portables. D'où l'usage de l'hélicoptère de surveillance dont la caméra enregistre jusqu'à 1000 mètres au-dessus du sol. A cette altitude, il peut déceler dans le flot de circulation les infractions les plus graves sans être lui-même décelé. Si la chasse aux récidivistes s'annonce inflexible, comme l'a affirmé le procureur de la République présent sur le site, une unité spéciale devrait voir le jour à l'hôpital avant l'été. Moi ce que je souhaite en matière routière, c'est que compte tenu de l'importance effectivement en termes psychologiques pour avoir ce type d'accident, je rappelle aussi malheureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent des membres de leur famille dans le cadre de ce dramatique accident, je voudrais une prise en charge psychologique qui soit plus rapide. En matière de prévention, le poids des actions sera augmenté et plus de 40 000 euros devraient y être consacrés cette année. Un plan départemental sera présenté prochainement pour une période de 4 ans.